Est-ce que vous saviez que McDonald's a développé un jeu Nintendo DS ? Ce jeu n'est pas du tout comme les autres, puisqu'il a disparu de la nature pendant des années, avant qu'un Français ne mette la main dessus. Sauf qu'il y a un problème. Le jeu est verrouillé par un mot de passe. S'ensuit une énigme de plusieurs années pour pouvoir avoir des images de ce fameux jeu, qui n'est pas vraiment un jeu comme les autres, d'ailleurs. Complètement. C'est l'histoire de 1038, et à la base, c'est juste un passionné de Nintendo. Il collectionne notamment les consoles DS dans toutes les éditions limitées qu'il y a pu avoir, etc. Et puis aussi les jeux DS. Et fin 2015, il tombe sur une console qu'il n'a pas, sur un site japonais de revente en ligne, un peu comme le bon coin japonais, si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui vend des dizaines de consoles McDo pour 20 euros pièce. Ça ressemble à ça. Une Nintendo DS, comme n'importe quel Nintendo DS Lite, il me semble, avec un gros M dessus de McDonald's. Sauf qu'il arrive un peu trop tard sur le lien, et il n'arrive pas à s'en procurer. L'histoire se poursuit deux ans plus tard, en 2017, sur Yahoo Auction. Et là, il trouve la console disponible, et il l'achète pour un peu moins de 200 euros. Donc il est très content, il a la console. Sauf qu'en fait, il s'aperçoit qu'avec cette console, il y a une cartouche avec un petit M, pareil, une cartouche EDCP. Et il a eu ce que la procure pour 120 euros. À ce moment-là, il se dit, tiens, c'est quoi cette histoire ? Et donc il se renseigne un peu. Et la première fois qu'on entend parler de ce jeu McDonald's, Nintendo DS, c'est en 2009, dans un reportage de Bloomberg, où en fait, il présente un partenariat entre Nintendo et McDonald's, où en fait, McDonald's, au Japon, va équiper des milliers de collaborateurs de Nintendo DS avec un jeu, mais en fait, ce n'est pas un jeu. C'est une formation pour apprendre à faire les burgers dans les McDonald's. Mais c'est une formation ludique. C'est-à-dire que c'est un petit jeu avec ton stylet. Tu fais comme si tu faisais les burgers, mais tu n'as pas besoin d'être dans un McDonald's. Et on estime donc la fabrication de ces DS et de ces jeux qui vont avec entre 8 000 et 10 000 exemplaires. Alors au final, il y avait deux jeux différents. Il y avait le jeu bleu qui était pour les nouveaux arrivants, les nouveaux employés de McDo pour apprendre, et le jeu rouge pour ceux qui étaient déjà là. C'était un peu le level 2. C'est comme Pokémon. C'est comme Pokémon. Il y avait McDo bleu, McDo rouge. Sauf qu'entre-temps, ce programme s'est terminé. On apprendra plus tard que ce programme s'est terminé en 2014. Et donc, globalement, tous ces exemplaires de jeux et de Nintendo DS ont été mis à la benne. Notamment parce qu'il fallait protéger potentiellement quelques secrets de fabrication, ou en tout cas le partenariat qu'il y avait eu entre Nintendo et McDo. Et donc le but, c'était pas que ça se retrouve trop dans la nature, on le suppose. Donc du coup, notre 1038, il dit, c'est incroyable, j'aimerais trop accéder à ce jeu. Et révéler au monde ce que cache l'intérieur de ce jeu. Sauf que le problème, c'est quand il met la cartouche du jeu dans la Nintendo DS, on lui demande un mot de passe. Il exporte le jeu pour pouvoir l'émuler sur son ordinateur, donc pouvoir faire des tests de mots de passe, pour essayer de voir un peu comment fonctionne le jeu de l'intérieur, donc examiner le code hexadécimal du jeu. C'est un passionné de Nintendo, donc ça il sait faire, mais c'est pas non plus un informaticien, et d'ailleurs, il y arrive pas. Et en fait, lui, il a une idée, c'est, en fait, il a un problème, c'est qu'il a pas acheté la Nintendo DS et le jeu en même temps. Et donc il se dit, potentiellement, si je rachète des Nintendo DS McDonald, qu'il y en a une où il y aura le mot de passe. Et donc il va se mettre à acheter une petite dizaine de consoles McDo pour espérer avoir un mot de passe qui fonctionne. Et ça marche pas, et en fait, il se résout qu'il trouvera pas le mot de passe dans une console. Et donc il arrête, mais il se dit, il va essayer de se faire aider par la communauté. Alors il publie une petite vidéo des écrans auxquels il a accès. Donc là, les premiers écrans. Donc voilà, vous allez voir, c'est complètement en japonais, évidemment. Ah, c'est un délire ! C'est un peu lunaire. Et en fait, assez vite, on lui demande quand même un mot de passe. Et en plus de publier cette vidéo, il poste une petite bouteille à la mer le 28 décembre 2018 sur le forum Obscure Gamer. Et donc il poste un message en mode je recherche un Nintendo reverse engineer, quelqu'un qui s'y connaît à fond. Sauf que tout le monde lui répond si tu veux qu'on t'aide, publie le code machine du jeu. Et sa réponse, c'est qu'il refuse. Parce qu'en fait, la loi est la loi, qu'il a déjà eu affaire à des affaires comme ça, justement, et que c'est toujours illégal de faire ça. Mais il a une autre raison, c'est qu'en fait, il est sur la... Comment on appelle ça ? Sur la liste de personnel de confiance de Nintendo Europe. Donc en fait, il les aide à installer des stands sur les salons, il a accès à des exclusivités, à des prototypes, grâce à ce petit fast-pass qu'il a auprès de Nintendo Europe. Il n'a pas du tout envie de le perdre, honnêtement. Je le comprends beaucoup. Et donc, il se refuse à faire ça et il respecte les volontés, finalement, de Nintendo et de McDo. S'en suit une petite traversée du désert où rien n'avance. Et même pire que ça, il y a un youtuber, Blame It On George, qui fait une vidéo sur cette affaire. Et suite à cette vidéo pas très complaisante envers lui, il se prend des vagues de harcèlement et d'insultes en lui disant, publie la Rome, qu'est-ce que tu fous ? T'es le seul à avoir accès à ce jeu. Enfin... C'est l'élu, quoi. C'est l'élu. Et tout le monde est un peu en guerre contre lui parce qu'il ne veut pas publier la Rome. Donc c'est un peu chaud. D'autant plus rageant qu'il tombe sur une annonce où le jeu est déverrouillé. Donc c'est-à-dire que quelqu'un poste une annonce de la Nintendo DS et du jeu, il y a des captures auxquelles il n'a pas accès parce que lui, il a le mot de passe. Donc ça le rend encore plus... Il rage énormément. Jusqu'à un beau jour où tout va changer. Il y a un ami à lui qui lui dit, ah tiens, demain, je vois le DSI France de McDonald's. C'est rigolo, ça. Parce que dans mon travail, on est un de leurs fournisseurs et donc du coup, on a une réunion demain pour un projet important. Et du coup, il se dit, tu vois quelqu'un de McDonald's, je suis obligé de faire quelque chose. Il rédige en deux-deux une petite feuille à quatre expliquant le souci avec des captures d'écran. Il fournit une Nintendo juste pour savoir d'où ça vient ce truc. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et donc du coup... Et ça marche ? Ça marche. Le DSI France, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va dans les bureaux. Il trouve une collaboratrice qui parle japonais et qui peut tout traduire. Et donc très vite, il envoie un message à McDo Japon. Et donc en fait, il se retrouve dans des chaînes de mail de McDo partout dans le monde, sauf aux Etats-Unis. Les USA sont mises à part. Mais globalement, il y a des gens d'Angleterre qui répondent, il y a des gens d'Australie, il y a des gens du Japon qui répondent. Et donc tout le monde se dit, on va t'aider mec. Tiens bon, il n'a pas le mot de passe, malheureusement, parce qu'en fait, c'est un système trop compliqué qu'il y a pour générer un mot de passe derrière. Sans doute génération de clés auxquels le McDo Japon n'a plus accès parce que je rappelle que le service n'est plus utilisé. Mais on lui fournit le manuel utilisateur du manager. Et dans le manuel, on lui explique comment obtenir le mot de passe. Ah ah ! Ça commence à sortir bon. Sauf que, problème, le mot de passe est généré en fonction en gros de la console, donc de la Nintendo DS et du manager. Et il n'a pas de manager sous la main. Il ne peut rien faire. Il n'a pas un numéro de manager avec lui. Et donc en fait, il est bloqué. Il lit tout le manuel et il y a un screen qui va tout changer. En fait, sur un screen, il voit l'architecture de l'équipe McDonald's. Et donc, c'est très simple. C'est un numéro d'équipier, un numéro de manager et un nom de l'équipier. Et il se dit, tiens, c'est marrant. C'est un truc, c'est un pattern que j'ai vu quand j'ai, pendant des jours et des jours, analysé le code machine du jeu. What ? Il avait vu des trucs, des patterns comme ça revenir. Mais en gros, je reconnais ce pattern de chiffres. Je l'ai vu dans le code et il avait vu un truc en clair comme ça et il se dit, OK, il faut que j'arrive à faire une corrélation entre les deux. Et donc là, il va se mettre sur l'écran où il peut taper un code, à taper toutes les lettres du clavier sur son émulateur pour voir les changements en direct sur le code machine. Il fait ça pendant une journée entière. Grâce à ça, il arrive à faire son alphabet, en gros, entre ce qu'il tape au clavier et ce qui se passe dans le code du jeu. C'est comme si l'un était en français, l'autre était en japonais et donc du coup, il fallait qu'il fasse tout son alphabet pour avoir le A, on le fait comme ça, le B, on le fait comme ça, le C, on le fait comme ça et donc, en utilisant le manuel, il comprend quel mot de passe il faut qu'il rentre en fonction du manager et après plusieurs tentatives, il arrive à rentrer le mot de passe. Oh là là ! C'est la première personne au monde à avoir publié sur une vidéo d'une ou deux heures, je ne sais plus, l'entièreté du gameplay du jeu. Donc on rappelle que c'est sorti 2011, le jeu, donc c'est des graphismes de 2011. Moi, ce que j'adore, c'est la débauche d'énergie afin d'obtenir ce qui est finalement un plutôt mauvais jeu de Nintendo. Alors, mauvais jeu, il paraît que le développement a quand même coûté 2,2 millions. Ah d'accord. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu, fais ton burger, pas ouf ! Et 20 jours après cette publication de vidéo, le youtubeur américain Nick Robinson, très connu, publie une vidéo, il a lui aussi acheté une Nintendo DS, sauf que lui, il l'a acheté pour 2800 dollars, il est parti au Japon la récupérer, sauf que lui, il y avait le jeu avec et en fait, il avait le mot de passe dans la console. Donc lui, il n'a même pas fait tout ce délire et lui décide de publier la ROM. Et alors là, drama, tout le monde dit voilà, 1038, il aurait dû la publier, il est dégoûté, il s'est fait passer devant et tout. Sauf qu'en fait, 1038, il est très content parce que sa plus grosse crainte, c'était que le code machine du jeu apparaisse en ligne sans savoir d'où il vient et donc du coup, Nintendo aurait pu potentiellement l'accuser, sachant que lui, il savait qu'il avait la cartouche. Et là, Nick Robinson, il sort une vidéo à plusieurs millions de vues où il dit clairement moi, je vous donne le jeu. Et donc du coup, depuis, la ROM du jeu est disponible. Et si, on va voir un petit sous sur eBay, combien coûte maintenant le jeu et la vidéo. Voilà, 3650 dollars pour la Nintendo DS et les deux jeux. on est à ce stade de rareté. C'est le genre d'inutilité qui n'en reste pas moins passionnant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir notre interview du hacker qui a rendu fou Microsoft, qu'on pourrait également appeler le plus gros malade qu'on ait jamais croisé sur ce plateau. Ça parle reverse engineering, le mec était un gros malade. C'était dans cette vidéo.